bonjour les amis je profite de cette belle journée parce que bon on a un été de merde faut dire ce qu'il est je suis revenu à l'arématérile trail donc j'étais venu ici vite fait quand j'avais fait la vidéo sur fouquier je sais pas si vous vous souvenez le sentier des Chimolles j'étais passé par ici j'étais montré par cette face en fait la face raide mais c'est un terrain qui est fait spécialement pour le trail et pour le sportif mais on peut aussi se balader et je voulais m'y attarder un peu parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir ici notamment j'ai vu un truc sur la route et on va s'y arrêter aussi en venant un parcours que j'ai vu aussi alors je sais pas si vous le souvenez il y a l'étend du brochet qui est derrière l'autre côté là bas c'est on accède au sentier des Chimolles alors on va voir et puis je vais voir si on peut voir la fosse aussi parce que j'avais vu de haut la dernière fois mais j'étais pas descendu alors comme vous le voyez il y a un parcours fléché pour le trail j'étais monté par la face raide et j'étais redescendu par les toboggans la dernière fois pas mal d'activités pour les sportifs alors moi je pratique le trail mais modérément vous savez pourquoi enfin ceux qui me suivent le sauf on va aller voir un peu mais bon il y a un plan ce qu'ils appellent le canyon on va aller faire un tour j'y suis pas allé la dernière fois moi j'étais passé en fait je suis monté je suis monté comme ça en fait j'ai pris chemin difficile la dernière fois je vous mettrai le lien de la vidéo de façon vous verrez c'est c'est vers la fin on peut lui monter par les escaliers aussi on voit d'ici alors si vous avez peur de glisser il faut prendre les escaliers nous on va aller faire un tour dans le canyon je sais pas si c'est pratiquable on va essayer de trouver une entrée je sais pas si c'est parti on va aller le temps Sous-titrage MFP. ... On est dans le trou, on peut encore aller plus bas je pense. Ça commence à être humide. Peut-être une sortie de l'autre côté, on verra. Sinon on reviendrait. Ah non, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin, c'est que des... Et puis ça commence à être vachement mouillé. Bon, on va remonter. Sinon il est bien là, quand il fait très chaud. Il y a des bêtes là-dedans. Alors, la dernière fois j'étais monté par la face raide. Et là, on va essayer par ce qu'ils appellent l'escalier infernal. C'est interminable. Déjà, je vous dis, la face raide, c'est chaud quand même. Mais c'est faisable, attention, je l'ai fait. C'est quand je dis que c'est chaud, c'est qu'il ne faut pas faire ça avec les gosses. Alors, vous voyez, c'est par là. Alors, vous croyez que c'est le haut ? Non, mais non. Je vous verrai sur la vidéo que j'ai faite l'année dernière. Ce n'est pas le sommet là. C'est une farce. Alors, cette fois-ci, quand je ne vous ai pas montré l'escalier, on va le faire. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous voyez, il y a plusieurs chemins pour y aller. On peut y aller comme on veut. On va essayer de faire le plus grand tour possible. Il y en a qui a tiré la chevretine dans le plan. Alors, ici, on a un parcours de trail. Je vous le montre, on va le faire. Je ne vais pas le faire personnellement, mais on va monter en fait jusqu'en haut. Je vais vous montrer comment un peu ça se passe. Enfin, comment ça se passe, quoi. Donc, le principe, c'est de le faire le plus vite possible. Mais moi, si je commence à le faire le plus vite possible, la vidéo va être pourrie. Je vais accélérer. Pour ça, je vous aurai une idée. Enfin, j'ai vu plus raide. C'est lui de noyer le Godot. Non seulement, il est raide. Et en plus, il est dangereux parce qu'il marche sur autre. C'est lui de noyer. Vous voyez là-bas en arrivant. C'est vraiment souffle. Ah, le cadre est chouette. On va mettre ça par l'usine, mais c'est qu'une autoroute. Mais sinon, il est bien, mais il est super. Avec l'étendue branchée derrière. Allez, on va continuer par le trail. Alors ça, vous voyez, c'est typique des terris. Faire attention de ne pas mettre les pieds dedans. Parce que ce n'est pas meuble. C'est dur. Si vous mettez votre pied dedans, ça ne sort pas comme dans la terre. Ça fait mal. Et quand vous venez monter ce lit de noyer, les 3 derniers mètres à peu près, c'est que du machin comme ça. Alors il faut grappler en mettant les pieds dedans. C'est qu'ils veulent le faire. J'ai fait une vidéo aussi sur ce lit de noyer. Je vous mettrai toutes ces vidéos-là dans la description. C'est trop beau. Alors ce n'est pas le plus haut. Le plus haut que je le fais il y a 15 jours. Le plus haut que je le fais il y a 15 jours. Pareil, description. Là, je suis à 154, je vais ralentir. 154, je suis à 154, je vais ralentir. 154, je vais ralentir. 154, je vais ralentir. alors les deux plus hauts sont là il y en a un qu'on peut grimper et l'autre il est provisoirement fermé comme des chèvres de suivi un petit peu souffrées quand même à 147 bp je vais redescendre jusqu'à 90 et puis et puis on va redescendre et puis on va aller voir l'autre site d'abord on va finir un peu la visite du plateau voilà si c'est un plateau c'est pas un sommet un grand plateau et dernière il y avait de l'eau au milieu c'est toujours étonnant de voir de l'eau au sommet d'un terrain on se demande en fait comment elle fait pourquoi s'infiltrer dans dans le sol en fait c'est tellement dammé tellement tassé avec du gré du schiste comme on a dit c'est c'est très imperméable d'ailleurs on va faire le tour je fais le tour dans l'autre sens par rapport à la dernière fois vous pouvez le voir il y a de la végétation sur les casiers alors c'est long c'est long à s'installer mais une fois installé ça touche bien des baies, des sabres à papillons, quelques ronces c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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